Bonjour Youtube ! On ne se retrouve pas un nouvel épisode. Yes ! Allez ! Toujours en live, évidemment, Youtube. Cool. Twitch, suivez-moi Twitch. Abonnement, like. Si vous n'avez pas suivi l'épisode 1, très important, suivez l'épisode 1. Bien évidemment, si je poste la vidéo sur Youtube. Regardez l'épisode 1. Surtout le début de l'épisode 1. Comme ça, vous n'allez pas... Comme ça, vous allez comprendre que malgré que je dévoile mes intentions politiques, mes idéaux politiques, en argumentant, bien évidemment, vous ne pouvez pas être d'accord. Mais sachez que je n'accepterai pas que les gens me critiquent dans le sens non constructif. Exemple, tu es un sale gauchiste, ou alors tu es un sale communiste, ou tu es un sale fasciste, un sale capitaliste, connard, etc. Ça, c'est ban, c'est au revoir. On peut ban sur Youtube. On peut ban. Ce n'est pas intéressant. Si vous me dites, alors Francis, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que tel ou tel ou tel ou tel argument, je suis en mode, ça, c'est intéressant. Ça, je suis d'accord. Alors, je ne vais peut-être pas tous vous lire, mais s'il y a un respect entre vous et moi, je suis complètement heureux. Et je veux qu'on ait ce genre de rapport. parce que je ne veux pas avoir une communauté dégueulasse, chiante, pénible. Je veux avoir une communauté intelligente, respectueuse des autres, respectueuse des membres de la communauté, déjà de base, et respectueuse de moi-même, et que moi, je vous donne aussi ce respect-là. genre, puisse comprendre de quoi on parle, sinon ça va être n'importe nimple à rediff, je pense. Ouais, il faudra que je fasse ça, mais il faudra que je... Ouais, je ferai ça une prochaine fois. Il faudra que je fasse ça. Tu as tout à fait raison, Alec. Il faudra que je fasse ça, parce que c'est très important. Mais c'est pour ça que je lis, en fait, vos réponses, comme ça, la rediff a peut-être le machin. Go le mettre sur GPS 4, on t'embête. La musique au de la joie, on ne naît pas femme, on le devient. Ouh là là ! On ne naît pas femme. Enfin si, quand t'es femme, tu nais femme. On le devient. Quoi ? On ne naît pas femme, on le devient. Ssss ! Je suis pas d'accord. comme je l'ai dit dans le premier épisode, si c'est biologique, bah t'es femme, t'es femme. Tu peux ne pas vouloir te sentir femme, mais tu seras femme malgré tout. Donc voilà, c'est pas pour rien que ça ne me gêne pas qu'il y ait des trans, qu'il y ait des blablabli, blablabla. Ça ne me gêne absolument pas. Mais si t'es une femme biologiquement, bah t'es une femme biologiquement. Voilà. C'est tout. Enfin voilà, biologiquement, tu ne peux pas être contre ça. C'est tout. Les prêts contractés par la sphère publique ne doivent pas nécessairement être remboursés. Absolument pas d'accord. Sachez-le, une bonne partie de la dette publique française appartient à vous, à nous, les Français. Par exemple, vous avez une assurance vie. Une assurance vie fonds euros, parce qu'il y a deux formes de fonds. Fonds action, fonds euros. Si vous avez une assurance vie fonds euros, eh bien vous, vous êtes, pas actionnaire, mais vous êtes le créancier de l'État. Parce que dans l'assurance vie, la majorité des fonds d'assurance vie en fonds euros, ce sont des obligations d'État, donc des obligations du trésor public, d'État français. Donc voilà. Bien sûr, il n'y a pas que, il y a aussi la Banque Centrale Européenne qui a racheté les obligations d'État, pas sur le marché primaire. C'est très important de le souligner. Pas sur le marché primaire, mais sur le marché secondaire. Parce que la Banque Centrale Européenne n'a absolument pas le droit d'acheter les obligations d'État, les obligations de trésor public d'État, n'a pas le droit. sauf sur le marché secondaire. Ça veut dire que pour comprendre, le marché primaire, c'est la création. Voilà, je vais faire il faut que j'ai 5000 euros de dette. Bam ! Je vais créer de la dette. Qui veut me financer ? Qui veut me payer 5000 euros ? S'il vous plaît, qui veut me payer ? Eh bien, tu as une entreprise, elle est comme ça, dans le mode, ouais, vas-y, j'achète tes créances, je vais devenir ton créancier, voilà quoi, tu devras me rembourser ta dette à un taux ou je ne sais pas quoi, voilà, j'achète ta dette, je te donne les 5000, du coup, j'ai un titre d'obligation, du fait que je suis, moi, État, endetté, de 5000 euros à entreprise X, et que entreprise X, entreprise X m'a donné de l'argent et doit recevoir de l'argent. Je vais revenir sur la question d'avant d'ailleurs, du coup, là, c'est le marché primaire, c'est direct, tu as une création d'obligation et tu as une entreprise qui achète ou toi, moi-même, par exemple, petit particulier, je dis, ok, je te donne 5000 euros, enfin, donné, non, je te prête 5000 euros et tu me le rembourses, le marché obligataire. Voilà, marché primaire dans l'obligataire. Je vous l'ai fait en forme très simplifiée parce que c'est plus complexe que ça, évidemment. Et le marché secondaire, c'est entreprise, vous savez, l'entreprise qui a acheté les 5000, enfin, qui a acheté les 5000 euros, enfin, qui a prêté 5000 euros, eh bien, elle peut faire, bon, je vends, je vends la dette que j'ai à l'État, je vends la dette que j'ai à l'État. Qui veut la dette d'État de 5000 euros à un taux d'intérêt de machin ? Qui le veut ? Et la banque centrale, elle est en mode, oh, vas-y, je te le rachète. C'est ça, le marché secondaire. C'est qu'en fait, même sur les marchés primes, enfin, même les titres obligataires, etc., peuvent se vendre à des titres, enfin, de façon plus rentable pour celui qui le vend ou d'une forme moins rentable. Enfin, ça dépend. C'est très complexe, mais voilà. Et du coup, la banque centrale, elle le rachète sur le marché secondaire. Mais pour répondre, du coup, annuler les dettes, c'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Parce que votre argent que vous avez mis dans votre assurance vie, etc., c'est votre argent. C'est le vôtre. Et si on vous dit « Ah bah, ton argent, il va faire plouf ! » Il va plus être là. Parce que l'État veut pas te rembourser. Vous allez être d'accord, vous ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Bah non ! Enfin, moi, si je te prête 5000 balles et qu'on a signé un contrat, tu me dois de me rembourser mes 5000 balles. Hein ? Je m'en fous, tu me rembourses. C'est normal. Ah. Et aussi, bah, enfin, quel est... Après, on peut annuler les dettes. Enfin, bon, on peut. On peut, c'est possible. La Banque Centrale peut supprimer dans son bilan elle peut supprimer dans son bilan les dettes d'État. Ça, elle fait ce qu'elle veut. Mais quelle va être la répercussion sur les marchés ? Parce que je vous rappelle que le marché, c'est aussi des actifs privés, des actifs. Qu'est-ce que... Quel est le message qu'on va envoyer au marché pour te dire, par exemple, la France ? Oh, j'ai pas envie de payer, c'est bon, je m'en bats les couilles, je te paie pas. Voilà. Annule ma dette, de toute façon, je te rembourserai pas. Quel est le message qu'on envoie au marché ? Est-ce que vous croyez que quand l'État va vouloir encore s'endetter et va faire un mode « Coucou, qui veut racheter ma dette ? » Est-ce que vous croyez que les gens, ils vont être en mode « Oh, vas-y, tiens mon argent, vas-y, on fait de la dette, vas-y, je suis d'accord, je te prends de ma dette. » Mais vous croyez vraiment que les gens vont faire ça ? Vous croyez vraiment ? Si par exemple, votre banque, si par exemple, moi, je vais prêter à quelqu'un 5 000 balles ou vous, vous allez prêter quelqu'un 5 000 balles. Vous avez signé un contrat, un taux d'intérêt, voilà, et le mec est obligé de vous rembourser. S'il vous dit « Ah ben, tout compte fait, je te rembourse pas, au revoir. » Déjà, vos 5 000 balles, il a disparu. Voilà. Et de deux, est-ce que vous croyez que le mec qui vous a pas remboursé, quand il va vouloir contracter un prêt avec quelqu'un d'autre, est-ce que vous croyez que le mec qui sait que le mec ne t'a pas remboursé, ne vous a pas remboursé, ne m'a pas remboursé, il sait qu'il n'a pas remboursé ? Et du coup, est-ce que vous croyez qu'il va vouloir lui prêter ? Ben non. Parce qu'il a pas confiance. Et ben c'est pareil. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on prête de l'argent et qu'on dise « Ben je vais pas te rembourser » ? Ben non. Ben non. Déjà, c'est pas moral, y'a pas de moral. T'es pas à la toute puissance, t'as une dette, t'es obligé de la rembourser. Et de deux, mais quel message t'envoies au marché ? Ça veut dire que l'État n'est pas capable de rembourser sa dette. Les marchés vont avoir peur. Et qui va vouloir prêter à l'État si on est ultra-endetté ? Enfin, si on est ultra-endetté, on s'en fout. On peut être méga-endetté tant qu'on est solvable ou tant que l'État français sait bien prendre l'impôt. Parce qu'en fait, on s'en fout, on peut être solvable ou je sais pas quoi. Mais si l'État sait bien prendre l'impôt, c'est-à-dire qu'il arrive à bien prendre tout l'impôt dans toute la France, ben les marchés ont confiance parce qu'elle sait bien prendre l'impôt. Mais si, voilà quoi. Bon, bien évidemment, il faut qu'elle soit aussi solvable. Évidemment, la dette, ça doit être aussi solvable. Mais elle doit aussi savoir bien lever l'impôt. Mais si la dette n'est pas bien rembourser, enfin, si l'État n'en rembourse pas sa dette, qu'elle dit je m'en bats les couilles, moi, je vais pas prêter à l'État. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai pas confiance. Personne, enfin, la majorité des gens n'auront absolument pas confiance. Majorité de gens n'auront absolument pas confiance. Donc, soit ils vont mettre des taux ultra élevés. Mais bon, si l'État n'a pas voulu rembourser à des taux très faibles, je ne vois pas pourquoi l'État remboursera à des taux très élevés. Soit le marché, il dit on veut plus vous prêter. Et du coup, qu'est-ce que va faire l'État ? L'État va crouler. L'État va avoir des gros problèmes à se financer. Bon, elle a la banque centrale. Mais comme je vous l'ai dit, il faut que d'abord elle soit rachetée sur le marché primaire. Et ensuite, achetée par la banque centrale sur le marché secondaire. Donc, si elle n'est pas achetée sur le marché primaire, la banque centrale européenne ne peut pas acheter la dette de l'État. Donc, c'est très chaud. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même rembourser sa dette. Les élections organisées par l'État ne peuvent pas remettre en question les pouvoirs en place. de remettre en question les pouvoirs en place. Moi, quand je lis ça... Moi, quand je lis ça, je suis plutôt en mode est-ce que quand on a élu quelqu'un, est-ce qu'il est légitime à être au pouvoir ? Bah, si on a élu Emmanuel Macron, enfin, s'il a eu... Enfin, comme il a eu plus de 56% de voix, bon, sur un électorat plus réduit, évidemment, parce qu'il y a eu moins de votants au second tour, enfin, je ne vais pas le remettre en... Je ne vais pas lui dire... Je ne vais pas me remettre en question sa légitimité. Il a été élu. Donc, voilà. Je suis plutôt d'accord. Ah, non ! Ils ne peuvent pas remettre en question. Ah, ben, je suis plutôt d'accord. Si c'est par rapport à ce genre de choses, je suis plutôt d'accord. On ne peut pas le remettre en question. Il a été élu. Voilà, c'est tout. Il a été élu. Donc, il faut supprimer des réglementations dans le code du travail pour encourager les entreprises à embaucher. Absolument d'accord. Notre code du travail fait plus de... Je ne sais pas combien de pages. 500, 600, 700, je ne sais plus. Énormément de pages. Des articles qui n'ont aucun sens. Il y a des trucs que ce n'est pas possible. C'est incompréhensible. Et en plus, on ne compte pas les jurisprudences qui s'appliquent aussi. Les jurisprudences ne sont pas écrites. Elles ne sont pas écrites. Enfin, ça dépend. Certaines deviennent écrites. Mais la majorité des jurisprudences ne sont pas écrites. Donc, en fait, le problème avec le code du travail en France, c'est qu'elle est trop, 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 trop complexe. C'est incompréhensible. Il y a trop de choses. Il y a trop de petits trucs de chiants. Il y a des trucs qui sont vraiment très chiants. C'est pénible. à chaque fois. C'est très difficile. En France, c'est très difficile. C'est très difficile le code du travail en France. Mais par exemple, moi, je voudrais bien que la France utilise le code du travail suisse. La Suisse, c'est 40 pages, 50 pages. Voilà. 40, 50 pages. Attendez, la Suisse, mesdames et messieurs, on va dire ouais, mais il n'y a pas la même protection. Mais vous croyez qu'en Suisse, ils sont très mal protégés les salariés ? En Suisse, ils sont très bien protégés les salariés. Mais pour autant, ils n'ont pas un code du travail qui fait 600, 700 pages. Je ne sais pas combien il fait, mais il fait énormément de pages. Il fait trop de pages. Il y a trop de pages. C'est trop, 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 c'est trop. Il y a trop. C'est trop. C'est trop. Mais pour autant, les Suisses, ils sont bien, il n'y en a pas beaucoup. 40, 50 pages. C'est plus simple. C'est compréhensible. En fait, il faut que ça soit compréhensif et simple. Mais en France, c'est trop dur, c'est trop complexe. Ça rentre dans des choses qui n'ont absolument, mais c'est incroyable. Des fois, on rentre dans des trucs, c'est fou. C'est fou. Et c'est trop long. C'est trop difficile. Franchement, si vous ouvrez un code du travail français, vous pouvez déjà vous suicider. C'est trop difficile. C'est complexe. Franchement, c'est incompréhensible. Il faudrait qu'en France, ça soit simple, simple, compréhensif et plus raccourci. Le code du travail doit faire... Allez, essayons d'avoir un code du travail qui fait 70 pages, quoi. 100 pages max, mais pas qu'il fasse 500-600 pages. C'est pas possible. Simplifions. Soyons simples. La Suisse a un code du travail qui est très, très léger, qui n'a pas beaucoup de pages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'articles. Pour autant, les salariés ne sont pas... Enfin, ils ne sont pas exploités. Enfin, entre guillemets, exploités. Ils ne sont pas... Enfin, les patrons ne peuvent pas en profiter comme ils en veulent parce qu'il y a un code du travail. Mais c'est simple, c'est compréhensif. Même toi, même... Je suis sûr, un petit Suisse qui ouvre... Enfin, quelqu'un qui est Suisse qui ouvre le code du travail, il va... Je suis sûr qu'il est tellement simple que c'est compréhensif pour tout le monde. Et c'est génial. C'est génial. Donc, euh... Oui, il faut supprimer. Il faut que ça soit plus simple. Plus simple. Et oui, ça désencourage. les normes, la bureaucratie, les normes, ça... Les normes... Énormes... Il y a beaucoup de normes. Ça limite énormément. Ça... C'est très complexe. Franchement, les entreprises, en France, ils ont encore moins le choix de faire d'erreurs. En France, si tu fais une erreur, ça peut te porter à préjudice énorme dans ton choix de recrutement. Donc, c'est pour ça qu'en France, et je trouve ça totalement dommage, on légitime encore plus les diplômes, on légitime encore plus ceux qui ont des compétences, de l'expérimentation. On légitime encore plus parce que si on fait un mauvais choix, c'est fini, hein. Ça va être très difficile de licencier, etc., etc. Parce que c'est trop complexe. Et encore, tu peux pas licencier pour n'importe quel... Bon, c'est normal, hein. Mais tu peux pas licencier pour... Alors qu'en Suisse, par exemple, c'est tellement simple que tu peux licencier parce que, voilà, le mec, il a pas fait... Il a pas respecté machin, machin, machin. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus complexe, hein. Franchement, il faut le dire, t'as beaucoup de papiers à faire pour prouver que ton... que le licenciement du mec est légitime. Tu dois le prouver, mais énormément. Parce que article, machin, article, machin, article, machin. En Suisse, bah, tu dis pourquoi. Enfin, ça doit être tellement simple que voilà... Bon, bien sûr, il y a un contrôle, hein. Faut pas que tu le vires parce que, je sais pas... Tu vas pas virer un mec parce qu'il est syndiqué très à gauche. Bon, tu vas pas le licencier pour ça. Je... Non, ça, c'est pas possible. Mais si, par exemple, il a pas fait son quota, il a pas bien travaillé, il a cassé des choses, etc., etc., bah, désolé. Et qu'il est incompétent, bah, tu le licencies. En France, c'est beaucoup plus trop... C'est très difficile. Donc, ouais. Oui, c'est vrai. Parce que, il y a quelqu'un qui dit sur le chat Twitch qui est Alec, parce qu'en France, on estime que le salarié est tellement inférieur en poids face à l'employeur que la relation de travail est forcément inégale. C'est vrai, en France, on a cette idée-là. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Et d'ailleurs, il y a un truc que je voudrais vous dire, c'est que sur le marché du travail, en fait, il faudrait qu'on soit en plein emploi. Parce que si on est en plein emploi, ça va être plus simple. Mais bon, pour qu'on soit en plein emploi, il y a plein de réformes systémiques qu'on doit faire. Réformes sur le code du travail pour qu'il soit plus simple, compréhensif. Même un mec qui n'a pas fait de droit, moi, je voudrais vraiment que ça soit ça. Même un mec qui n'a pas fait de droit, au moins, quand il lit, quand il ouvre le code du travail français, il se dise, ah d'accord, j'ai compris. J'ai bon, j'ai compris, ok, c'est facile. Je voudrais que ça soit comme ça. Simple, facile, pas compliqué, simple. S'il vous plaît, que ça soit simple. qu'on ne soit pas à 600, 700 pages et qu'on se trouve à des mots où c'est blablabla, après, oh là là, j'ai pas compris, qu'est-ce que ça veut dire. C'est, en vrai, le code du travail, c'est pas si imbuvable. J'étais sur les J-France, putain, sa mère, c'est incompris. Enfin, il y a des choses, j'ai pas compris. Mais il faudrait que tout le monde puisse comprendre. Bref, moi, je veux que ça soit simple, 50, 60, 70 pages, c'est bien. mais qui ne détruit pas bien sûr le droit de syndicat, etc, etc. Évidemment. Mais on doit juste le simplifier pour qu'il soit plus raccourci, plus simple. Surtout la simplicité. On en a besoin. Je mange des codes tous les jours et je trouve qu'il n'est pas si complexe. Ah oui, mais après, si tu es juriste, c'est plus simple parce que tu es juriste. Si tu es juriste, c'est plus simple parce qu'on t'a appris, on t'a formé à comprendre les codes, etc. Ou alors, tu t'es formé toi-même en apprenant les codes juridiques, etc. Mais il y a des gens, ils n'ont pas que ça à faire. ils veulent connaître leurs droits. Donc, ils ouvrent le code du travail. Et si tu as 700, 600 pages et que parfois, c'est incompréhensible, c'est chiant. Mon teuf, c'est de faire de la veille normative et réglementaire. Ah ben voilà, du coup, tu es dans le juridique. Du coup, c'est sûr, c'est beaucoup plus simple quand tu es dans du juridique. C'est plus simple parce qu'on t'a formé pour ça. Parce qu'on t'a appris le code. D'ailleurs, moi aussi, je fais du droit. J'ai fait du droit des contrats, du droit de l'Union Européenne, du droit de la responsabilité civile, donc des assurances. C'est très chaud, le droit des responsabilités civiles. C'est très chaud. La loi Badinter, les tiers, et encore, tu as les tiers sur les tiers. C'est horrible. Aïe, 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 aïe. C'est chaud. Franchement, c'est très chaud. Le droit des contrats, c'est horrible. J'ai validé le droit des contrats, mais j'ai tellement pas aimé. C'était tellement dur. Le droit des contrats, c'est tellement dur parce que tu as tellement de jurisprudence et t'as tellement de trucs qui contredit l'autre. C'est fou. C'est fou. C'est dur. Bon, bref, je continue. C'est vrai qu'un problème dans le monde est l'ignorance. Oui, mais on peut être ignorant, mais on peut trouver l'info facilement et simplement. si c'est pour ça que moi, tu vois, le droit des contrats, le droit du code du travail, tu l'ouvres et même un mec qui n'a pas forcément des aptitudes juridiques, il doit au moins comprendre. Mais c'est dur. Bref, les aides sociales dissuèdent de travailler. Oui, c'est vrai. Ça s'appelle le salaire de réserve. Le salaire de réserve dissuède de travailler, c'est vrai. Pour autant, ça aide, évidemment, quand tu es au chômage, etc. C'est sûr, ça aide. C'est bien d'avoir des aides. Je ne suis pas contre d'avoir des aides sociaux. Mais il y a des aides sociaux où il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Le salaire de réserve, si, par exemple, on a un salaire de réserve, ça veut dire qu'on a un salaire par les transferts, donc par des aides sociaux, par exemple, je ne sais pas, chômage, etc., qui est supérieur à un salaire que peut te proposer une entreprise, bah oui, ça dissuade. Ça dissuade. Et est-ce que c'est bien ? Bah, pas forcément. Parce qu'en fait, notre système est fait sur les actifs. Donc si les gens ne travaillent pas, ils ne vont pas pouvoir cotiser pour le système des retraites. Et s'il n'y a pas de cotisation pour le système de retraite, le système tombe. C'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs en France. Voilà. Donc, c'est un problème. On doit forcer les gens à trouver du travail parce que c'est un impératif dans le système français. Par le système des retraites, par le système. Par beaucoup de systèmes. Pardon. Par beaucoup de systèmes. Le coup de repos dépend du point de vue et d'état de l'esprit de la personne. Oui, évidemment. Mais moi, personnellement, je préfère travailler que rester à rien faire. C'est mon avis. De toute façon, je n'aime pas ne pas être actif. Je suis comme ça. Mais bien sûr, les aides sociaux, il faut bien sûr en avoir. Mais en France, par exemple, il y a beaucoup d'aides sociaux. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'aides sociaux. Mais il y en a beaucoup qui ne savent même pas qu'il y a des aides sociaux qui sont éligibles pour eux. Parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement que c'est tellement le bouilli, c'est tellement incompréhensible que poids, poids, ce n'est pas possible. En France, il faudrait que ça soit simple. Que tout le monde comprenne et que tout le monde puisse voir. En France, c'est bouilli. On ne comprend rien. Le travail, l'activité, le processus d'humanisation de l'homme pour certains. Je trouve que si tu restes chez toi, c'est un peu chiant. Moi, je m'ennuie. Moi, par exemple, je suis en vacances depuis un mois. Je m'ennuie. Franchement, je m'ennuie. Je m'ennuie énormément. Même si je fais quelques petits trucs, je me fais chier. Je veux reprendre les cours. Moi, je m'ennuie. À des cas précis, absolument pas d'accord. L'avortement est un droit. La liberté de la femme à vouloir avorter. Je suis contre le fait de déroger le droit à l'avortement. L'avortement est un droit. C'est une liberté pour la femme. Et voilà, c'est une liberté et on ne doit pas détruire les libertés. Les conditions de vie des détenus doivent être grandement améliorées. Est-ce qu'en France, ils sont très bien ? Il paraît qu'ils sont bien logés en France. Donc, je ne suis pas d'accord. On ne va pas améliorer la vie des détenus alors que en France, les détenus sont très souvent pour des faits graves. donc surtout pas parce qu'on n'a tellement pas assez de place en prison et que notre justice est assez laxiste, on ne va pas se mentir aussi, que parfois, bon, voilà quoi. Donc non, s'ils sont en détenus, on ne va pas améliorer leurs conditions de vie. Surtout en France, ils sont assez bien quand même. Bien sûr, on ne va pas les enfermer sans toilettes, etc. sans lit. Non, il faut qu'il y ait un minimum. Il faut qu'ils aient aussi un accès à la bibliothèque. Ce serait sympa qu'ils aient tous des bibliothèques. Je ne sais pas si les prisons sont tous des bibliothèques. Donc, bon, je ne suis plutôt pas d'accord. L'énergie, les infrastructures de transport doivent être publiques. Alors, l'énergie, oui, l'électricité, oui, l'énergie, si c'est total et tout, non. Parce qu'on peut avoir de la concurrence dans le pétrole, etc. Mais dans un point de vue électrique, oui. Et les infrastructures de transport doivent être publiques. Alors, ça, non. Parce que l'État n'est pas... Enfin, le public ne sait pas tout faire. L'État ne sait pas tout faire. par exemple, Keolis. Bon, Keolis, c'est plutôt un contrat parce que ça appartient à l'État. Mais bon, bref. Mais non, je ne suis pas trop d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Mais bon, pour l'électricité, je suis d'accord. Parce que, surtout dans le domaine français. Dans le domaine français, c'est absolument le cas. je n'ai pas trop confiance en une entité privée de construire une centrale nucléaire. De toute façon, je n'y crois pas. Il est important que la santé reste du domaine public. Je ne suis pas d'accord. Je l'avais expliqué avant. Il faudrait qu'il y ait de la concurrence pour que le secteur, pour que la sécurité sociale publique puisse s'améliorer. Etc. Etc. Donc, non. De toute façon, on a des hôpitaux privés. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est qu'en France, durant le Covid, en France, les hôpitaux privés, ils étaient en mode coucou, coucou. Ce ne sont pas des hôpitaux, c'est des cliniques. Les cliniques privées, elles étaient en mode coucou, on peut faire, on peut, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Coucou, je veux bien. Attendez, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, les cliniques privées, elles étaient en mode coucou, on peut accueillir des gens malades, du Covid aussi, les hôpitaux publics, qui n'ont plus la place. Les hôpitaux privés, c'est en mode coucou, coucou, on peut faire, on peut prendre des patients. Ne vous en faites pas, on est là. Les hôpitaux privés, on est là. Sauf que la France, le ministre de la Santé, de la Solidarité, et les ARS, surtout les ARS, ces petits trucs qui me font chier, les ARS, ils ont dit, ah non, parce que c'est privé. c'est pas bien le privé, je suis en mode. Mais quoi ? Mais mec, ils ont de la place. Ils ont de la place, tu te fous de ma gueule. Et après, bon, après, ils se sont dit, ah ouais, ça serait quand même bien qu'on ouvre. après, je pense qu'ils ont quand même donné des patients à des cliniques privées. Voilà, ils ont... Après, mais c'est dommage qu'ils ne l'avaient pas fait au début. Alors qu'en Allemagne, ils avaient fait ça et ça a très bien marché. Mais en France, on a beaucoup trop cette idée que le privé, c'est le mal. Mais non, le privé peut faire des choses bien. C'est triste. Je suis un peu triste. Mais bon, c'est comme ça. Mais les cliniques privées, oui, elles font du profit. Je suis d'accord. Elles vont faire des trucs qui permettent de faire du profit. Mais elles sont là. Elles ont des lits. Profitons qu'elles aient des lits. Profitons qu'elles aient... En plus, elles ont le matériel. Elles ont des... Elles ont des employés. Ils ont des infirmiers, des médecins et tout. On ne va pas leur interdire... On ne va pas leur dire non parce que c'est juste une entreprise privée. Ce n'est pas possible. En pleine crise sanitaire. Mais c'est dingue. J'étais... J'ai vraiment... Je ne comprenais pas, là. Pourquoi ? De plutôt public, OK. Mais on peut aussi faire... On peut aussi faire jouer les cliniques privées. Ça, ça m'a énervé. Bref. La sélection est nécessaire pour transformer la société en profondeur. l'insurrection. Neutre. Oui, mais pas forcément. Des fois, on évolue parce que les pensées évoluent. Non pas par rapport à des insurrections. Juste, on se dit « Ah, mais ça serait bien mieux qu'on s'intéresse au climat quand même. Ah, mais c'est un peu dégueulasse ce qu'il se passe. Je ne sais pas, machin. Ah, ça serait un peu mieux que je consomme un peu... Un peu plus vert. Un peu plus bio. Voilà, ça serait mieux. C'est aussi des inspirations personnelles. Voilà. On n'est pas obligé de faire des manifestations, de faire des insurrections populaires pour pouvoir changer la mentalité. Non. De toute façon, moi, je n'aime pas trop. Pour moi, privé ou public, ce qui importe, c'est le bien de la communauté. Pareil. C'est pour ça que moi, je veux qu'il y ait de la concurrence. Pas dans tous les secteurs parce que ce n'est pas possible, mais dans la sécurité publique, sécurité sociale publique. Qui veut ? Est-ce que toi, tu préfères ça ? Est-ce que tu préfères aller dans le privé ? Ben, vas-y. Si ça te fait plaisir, va au privé. Si ça te fait plaisir, va au public. Moi, ça ne me gêne pas. Je m'en fous. Si c'est ce que tu souhaites, c'est ta liberté, fais-le. Oh ! C'est chiant quand les gens, ils ne sont pas libres. Moi, ça m'énerve. Anarchie, cela veut dire lever le voile. Ouais, bon. Les agressions sexuelles sont en partie causées par les pulsions naturelles des hommes. Ouh là là, je n'ai aucun avis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Il faut subventionner certains secteurs ou certains types d'emplois. En vrai, oui, les hommes agressent plus. Mais il y a aussi des femmes qui le font. Bon, à moindre mesure, évidemment. Mais est-ce que c'est dû aux pulsions naturelles, donc pulsions biologiques ? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Si c'est le cas, je dirais que je suis d'accord. Si ce n'est pas le cas, du coup, ce n'est pas d'accord. Mais si c'est par rapport à un fait naturel, je ne sais pas. Mais bon, je ne légitime pas ça. les agressions sexuelles sont pénalement interdites et on ne doit pas agresser des gens. Parce que ça tue. Ça tue à l'intérieur d'une personne. Ça fait mal. Vous imaginez agresser quelqu'un ? Qu'est-ce que ça doit faire ? Au niveau psychologique, c'est énorme l'impact psychologique que ressentent les gens. Donc, il ne faut absolument pas faire ça. Il faut que ça soit encore plus pénalisé. parce que c'est très grave. Bref. Merci, Keïs, pour le follow. Il faut subventionner certains... Ah, j'ai oublié d'activer les notifs sur mon OBS. Voilà, c'est bon. Il faut subventionner certains secteurs ou certains types d'emplois. Alors, je ne suis plutôt pas d'accord parce que je n'aime pas quand l'État subventionne. L'État ne s'est pas très bien subventionné parce que c'est notre argent malgré tout. Donc, je ne suis plutôt pas d'accord. Je ne suis pas... Je ne suis pas extrêmement pas d'accord parce que des fois, l'État investit bien. Je ne vais pas mentir. Des fois, l'État investit de façon bien. Mais, par exemple, le secteur de la santé... Voilà, tout à fait, ArtPhoenix. Les biotechnologies, l'État les oublie un peu. En France, on a des biotech incroyables. Fer et C10 Pharma, DBV Technologies, Nanobiotics, Nakua, Genfit, c'est bof, mais on a aussi Genfit. Enfin, tout cela, besoin d'investissement. Mais bon, il souffre sur les marchés et les entreprises, aussi, il souffre sur les marchés donc du coup, c'est plus intéressant. Pourrais-tu faire une nouvelle série, s'il te plaît, sur l'Algérie ? Oui, mais ça sera dans un bon moment. Ça ne sera pas pour tout de suite. Mais peut-être, oui, un jour. Peut-être. Le but du système judiciaire doit être de punir ceux qui ont enfreint la loi. Pas que, mais oui, une bonne partie, oui. Mais c'est aussi d'expliquer pourquoi ce n'est pas bien. Parce que si on fait « t'es puni parce que ça », non, il faut expliquer pourquoi t'es puni. T'es puni parce que t'as fait ça, alors pourquoi c'est pas bien parce que ça s'assine. Mais voilà, t'es puni. Donc, je suis plutôt d'accord. « Le sacrifice de certaines libertés civiles est nécessaire pour protéger des actes de terrorisme. » Ah, je suis plutôt pas d'accord. Donc, bon. Parce que pour moi, la liberté est cruciale. On ne doit pas condamner les libertés juste parce qu'il y a du terrorisme. Non, on doit garder nos libertés. Et c'est ce qu'on doit garder. On doit garder nos libertés. mais beaucoup l'accent sur la rééducation. C'est vrai. Après, il y a un truc avec les mineurs que je voudrais bien, c'est que les mineurs, il faut aussi que ça soit un peu plus ferme. En France, on est très sympa avec les mineurs et c'est normal. Évidemment, les mineurs, il faut que ça se construit. Il ne faut pas directement les foutre en prison. On ne va pas le direct, sauf pour des cas très graves, évidemment. Mais, il faut être un peu plus ferme avec les jeunes qui ont un passif énorme avec la justice. L'État doit être aboli. Je ne répondrai pas à cette question parce que non, mais disons que l'État doit être moins, 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 moins concentré sur ce qu'elle fait actuellement, surtout la France. Donc, je ne réponds pas. Je suis neutre. Je ne suis pas pour et je ne suis pas contre. en fait, moi, je voudrais juste que l'État soit moins important et nous protège comme le contrat social de Rousseau. Je crois que c'est Rousseau qui a établi l'idéologie du contrat social. Donc, bon, que l'État doit être là de base pour Ah merde, qu'est-ce qu'il avait dit ? En gros, c'est l'idéologie de l'État régalien. C'est l'État doit être là pour protéger les gens. Voilà. L'État est créé. On prend un peu de liberté aux gens, bien sûr, le droit de tuer, le droit de tout ça. Voilà, c'est enlevé parce qu'avant, il n'y avait pas de loi. C'est l'État qui crée des lois, qui crée des textes de loi pour protéger. Mais par contre, l'État assure ta sécurité. C'est ça, l'État régalien. Et je trouve qu'en France, on l'a beaucoup trop oublié et je suis triste que ça l'est. On a trop oublié l'État régalien, la composante principale d'un État qui est le régalien. C'est dommage. Il faudrait le retrouver absolument parce qu'on en a bien besoin. Il faut enseigner l'histoire d'une façon qui permet de créer un sentiment d'appartenance à la nation. Je... Non. Enfin, j'ai pas d'avis. Personne n'est prédisposé à la criminalité par sa nature. J'en ai aucune idée. Les sciences, même la physique ou la biologie ne sont pas absolues et sont conditionnées par notre société. Je suis pas d'accord. Parce qu'il y a des preuves. Enfin, par exemple, pour venir à femme-homme, il y a des preuves que t'es une femme parce que blablabla. T'es un homme parce que t'es un pénis parce que voilà. c'est prouvé. Après, bien sûr, il y a des sciences qui... Par exemple, si on parle de sciences sociales, les sciences sociales sont conditionnées. Évidemment, parce que la science sociale sur l'aperçu de la société, elle est conditionnée sur la société. Alors que la science pure et dure sur la science... La science biologique où tu vois vraiment les choses. Bah... Donc, je suis plutôt pas d'accord. Donc, voilà. C'est un petit groupe qui contrôle secrètement et conscientement le monde. Non. Les humains ne doivent ni manger ni exploiter les animaux. Quoi ? Ni manger ? Ah ! Ni manger les animaux. Ok. Bah, on est omnivore. On a besoin de viande. On a besoin de manger de la viande. On est comme ça. C'est... C'est... C'est prouvé en plus, biologiquement. C'est... C'est scientifique. Je peux pas dire. Je suis d'accord. Bah, je suis pas d'accord parce que c'est prouvé. On est omnivore. Si on était... Herbivore, bah oui. Bah, on va pas manger des... On va pas bouffer des animaux. Mais on est omnivore. Les plantes souffrent aussi. Mais oui, mais... On est comme ça. C'est l'humain. Après, les compléments alimentaires, ça existe. Oui, évidemment. Mais voilà. Il y a des compléments alimentaires. C'est-à-dire que t'as besoin... Parce que t'as pas mangé de viande, du coup, t'es obligé de prendre des compléments. Des compléments. Parce que, de base, tu as besoin de manger de la viande. C'est comme ça. Je peux pas faire autre chose. C'est comme ça. Préserver les écosystèmes non urbains est plus important que de créer des emplois. Préserver les écosystèmes non urbains est plus important que de créer des emplois. Mais pourquoi on doit faire la comparaison ? Pourquoi c'est pas possible de faire l'entre les deux ? On peut faire un écosystème non urbain et créer des emplois. Ça n'a aucun sens. Je suis pas d'accord. On peut faire les deux. C'est comme quand on dit on peut industrialiser notre pays mais ça va créer tellement de carbone qu'on ne pourra pas baisser notre impact carbone. Mais je suis pas d'accord. On peut industrialiser le pays tout en faisant baisser les émissions de gaz et effet de serre. Ce n'est pas contre. On doit juste développer la technologie développer la recherche développer tout ceci. On ne doit pas les opposer. Moi je n'oppose pas ce genre de choses. Ah bah tiens. Les progrès techniques ne doivent pas changer trop rapidement la société. Bon je suis pas d'accord. Voilà. Ah merde je devrais du dire absolument pas d'accord. Il faut défendre ses idéaux même si cela revient à trahir son pays. c'est-à-dire. C'est trop vaste. Je sais pas. Si c'est de façon respectueuse oui. Par exemple moi la France elle me fait chier. Ça me fait chier parce que la France elle peut tellement être meilleure tellement être une puissance elle est une puissance mais tellement être encore plus forte plus incroyable en étant plus simple et tout que oui ça me fait chier et moi même je pourrais partir de la France est-ce que c'est une sorte de trahison oui parce que je quitte la France je pars je sais pas on suit je pars dans un autre pays parce que la France me fait chier me correspond plus mais c'est trop vaste je ne répondrai pas parce que je sais pas si c'est de façon révolutionnaire donc jusqu'à transgresser les lois ou de façon pacifique comme je vous l'expliquais parce que je pars dans un autre pays etc. car justement les exportations et importations cela ne pollue pas c'est bien connu si ça pollue ah bien évidemment mais on peut faire la part des choses on peut par le développement de la science par le développement de la recherche on peut trouver je ne trouve pas que c'est on ne peut pas être enfin on peut évoluer évoluer sur l'industrie et faire baisser les émissions de CO2 pour moi c'est totalement le cas mais par exemple effacer toutes les centrales à charbon pétrole et tout et on les convertit en nucléaire voilà baisse du CO2 tout simplement voilà on a une baisse du CO2 oui mais les déchets vous savez qu'en France d'ailleurs et c'est incroyable il faut vraiment il faut vraiment qu'on regarde ça parce qu'en France merci la technologie merci la recherche voilà encore une fois on a trouvé le moyen de recycler les petites piles nucléaires dans les machins les barrettes d'uranium enfin quand vous je ne sais plus comment ça s'appelle le machin qu'on met dans la piscine qu'on met au fond et qu'il y a dedans il y a les trucs nucléaires bref et bien on sait maintenant de plus en plus recycler les déchets nucléaires en France et même en France et c'est incroyable on arrive à prendre le reste d'uranium qui reste dans les piles d'uranium qu'on met dans les centrales nucléaires on arrive à le prendre on arrive à même prendre le plutonium c'est le plutonium etc on arrive même à le prendre et à le convertir et en faire autre chose soit en remettre dans une pile qui va realler dans une centrale nucléaire parce qu'il y en a peu donc du coup on le reprend et en plus ça fait des économies ça fait des économies voilà tout simplement comme ça on ne va pas prendre encore plus d'uranium parce qu'on en a déjà on en reste un peu du coup on les reprend on le remet dans une autre pile qui va être réutilisé dans une centrale et le plutonium on en fait autre chose je ne sais plus c'est quoi mais il y a même des centrales nucléaires qui sont en France qui sont capables de faire ça ça serait incroyable c'est génial merci la France on est en train de résoudre le problème des déchets nucléaires par de la recherche et encore et ça serait bien que la France subventionne encore plus enfin subventionne je viens de dire que les subventions c'était pas j'étais plutôt pas d'accord mais ça serait bien que la France par des entreprises privées ou tout investisse énormément dans la recherche de la fusion nucléaire en plus on a la fusion nucléaire dans notre pays le projet ITER qui est dans notre pays en France investissons plus la fusion nucléaire c'est l'avenir faisons plus ça me rappelle les heures glorieuses du dentrifrice radioactif tu te présenterais au présidentiel si je t'en avais les moyens non moi je veux être moi j'aime bien être député ça serait un rêve mais président c'est chaud franchement c'est chaud la fission nucléaire quand elle est bien entretenue est une bonne source d'énergie absolument d'accord les différences de traitement et de qualité de vie dans notre société montrent que le racisme est encore très présent et de qualité de vie quoi ? mais une personne qui est de nature qui a une peau plus foncée si elle vit en France elle a quand même accès à une bonne qualité de vie et il y a même des personnes qui ont une couleur de peau foncée qui ont des villas qui ont des entreprises les différences de traitement mais qu'est-ce que ça veut dire ? c'est trop souple bon je suis plutôt pas d'accord sur la qualité de vie mais les différences de traitement est-ce que c'est plutôt policier ? ça c'est frais c'est vrai qu'on a plus une tendance à contrôler les personnes de couleur qui est un peu con mais bon en France elle est beaucoup moins qu'aux Etats-Unis même si aux Etats-Unis ça l'est encore moins bon aux Etats-Unis c'est horrible ce qui se passe donc je vais dire plutôt pas d'accord sur ce que je viens de dire mais bien sûr il y a du racisme malgré tout dans notre pays malheureusement mais la qualité de vie non quand même pas faut pas abuser tu peux être d'une couleur blanche foncée etc etc tu peux accéder à une qualité de vie ultra importante pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de plafond tu peux tu peux tu peux tu peux accéder à un tel niveau de vie incroyable ah le fameux projet non ça c'est pas ça c'est le projet EPR de Flamanville qui est casse-couille d'ailleurs parce que j'ai pas mais le constructeur qui fait la centrale nucléaire est très mauvais c'est incroyable mais heureusement d'ailleurs heureusement qu'on a des organismes qui contrôlent c'est très bien c'est très bien parce qu'on va éviter d'avoir un accident nucléaire en plus la France c'est l'un des pays où le nucléaire est le plus contrôlé donc bon c'est bien mon pays doit payer pour réparer les décals causés par les crimes qu'il a commis à l'étranger bah du coup bah en fait bah humainement oui bah je saurais pas répondre parce que c'est compliqué parce que sinon on va se retrouver à ce qu'on avait avec l'Allemagne l'Allemagne est à pour la première guerre mondiale l'Allemagne ensuite on aura un petit monsieur moustachu parce qu'il va pas être content de ce qui s'est passé du traité qui a été infligé à l'Allemagne de payer une dette colossale etc etc donc non si c'est pour revenir à ce genre de choses non mais évidemment par exemple quand t'as Macron qui a reconnu les crimes qu'ont réalisé qu'ont réalisé qu'a réalisé la France je sais plus dans quel pays je crois que c'est en Ouganda ou en Rwanda je sais plus voilà quoi là je suis d'accord c'est bien il faut reconnaître qu'on a fait des erreurs mais bon si l'armée enfin si l'Ouganda nous dit ok tu vas payer 300 milliards ou le Rwanda je sais plus on va payer 300 milliards de dettes parce que blablabla bon désolé mais moi je vais pas payer 300 milliards de dettes faut arrêter c'est n'importe quoi j'ai pas envie qu'un vilain moustachu entre en France même si c'est interdit mais bon la place alors traité de Versailles non c'est oui je sais plus c'est quel de traité je sais plus sinon les réacteurs nucléaires chinois récentes produisent du plutonium et construisent plus de silos à missiles hein j'ai pas compris le rapport avec silos à missiles de toute façon la Chine c'est très bien qu'elle fasse un virage écologique enfin qu'elle fasse un virage sur la production nucléaire dans son pays parce que ça va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre et c'est très bien et la Chine en a bien besoin parce que la Chine produit énormément d'électricité et je crois que c'est 25 à 30% du total des émissions de CO2 de la république populaire de Chine c'est dû au central à fossiles au central à charbon à charbon à pétrole pour juste créer de l'électricité 25 à 30% je pense je pense que c'est là mais c'est très élevé donc si on fait tout au nucléaire et bien pouf déjà on va le sentir que ça va avoir baissé la place des hommes et des femmes enceintes peut être expliquée par la biologie comment ça peut être en partie bah si t'es une femme t'es une femme si t'es un homme t'es un homme la place bon bref les OGM bon j'aurais dû mettre neutro hésitant parce que j'ai pas trop compris la question les OGM doivent être interdits en dehors de la recherche ou du secteur médical absolument pas d'accord les OGM c'est l'avenir il faut arrêter de parler des OGM Monsanto les OGM permettent de moins consommer d'eau par exemple en Israël on a des OGM et pourquoi ? parce qu'en Israël il y a des problèmes d'eau et du coup bah Israël a beaucoup investi et a même créé des plantes qui consomment moins d'eau et ça c'est de l'eau OGM voilà tout simplement il y a encore beaucoup de travail à faire sur les OGM mais les OGM c'est pas nocif je sais pas pourquoi en France on a cette idéologie de nocif parce que oui parce que Monsanto parce que bla 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 mais oui mais si vous prenez les pires cas évidemment super mais les OGM de base c'est super d'ailleurs vous savez que actuellement les OGM il y en a partout en fait il y en a partout des OGM parce que de base les plantes de façon biologique c'est naturel et bien quand elles font une graine parce que un couple je sais pas quoi je sais plus comment ça marche mais elles évoluent elles-mêmes donc elles elles sont génétiquement modifiées mais de façon naturelle donc même les plantes qu'on a actuellement ce sont des OGM parce qu'elles sont génétiquement modifiées mais de façon naturelle c'est comme nous les êtres humains on a évolué et on a génétiquement modifié on est génétiquement modifié pourquoi ? parce qu'on a évolué parce que c'est comme ça c'est naturel c'est un principe naturel et les plantes c'est pareil nous sommes tous des OGM voilà il n'y a pas que des problèmes d'eau en Israël en effet mais voilà il ne faut pas détruire les OGM les OGM c'est un très bon moyen pour en plus polluer moins parce que comme ça on va plus préserver l'eau on va moins utiliser de pesticides parce que les OGM si on met un petit eau si on met dans je sais pas une plante de tomate et que la tomate elle est plus résistante à un virus on va pas avoir besoin de foutre de foutre des pesticides là dessus voilà c'est bien et les compagnies et les compagnies font des liens sur des plantes OGM avec la recherche qui crée un brevet pour lancer des procès à leurs voisins qui chopent l'OGM dans leur culture j'ai pas compris mais il faut faire des compromis avec l'opposition pour faire passer certaines de nos idées malheureusement oui on a pas le choix mais parfois tant mieux bah ouais bah parfois on a pas le choix il faut supprimer le mariage ah je suis neutre oui et non je trouve que le mariage alors moi j'aime pas le mariage je compte même pas me marier enfin on verra je suis encore jeune mais j'aime pas le mariage du coup moi je suis plutôt absolument d'accord mais moralement je suis absolument pas d'accord parce que bon c'est le mariage les gens font ce qu'ils veulent du coup je suis neutre je m'en fous transformer durablement les écosystèmes pour augmenter la qualité de vie des humains est légitime mais je suis pas d'accord parce que pour parce que c'est une vérité la Chine comment elle a pu améliorer la qualité de vie de ses habitants bah par de la croissance par énormément de croissance par de l'industrialisation qui a fait que bah elle a beaucoup pollué donc je suis désolé mais l'Afrique elle va faire la même chose et tant mieux parce que l'Afrique a besoin de se développer bon faudrait supprimer enfin faudrait détruire énormément de dictateurs en Afrique qui sont totalement bref qui pensent qu'à leur gueule et non pas au développement du pays sont complètement stupides mais après comme je vous l'ai dit par le développement économique par le développement de la recherche la qualité de vie peut augmenter avec les écosystèmes mais je suis sûr transformer transformer durablement les écosystèmes ça veut dire moins faire de production etc bah je suis pas d'accord parce qu'on peut mêler ça en fait par le grand bond en avant ah bah t'en fais pas la Chine elle s'est ultra bien développée d'ailleurs la Chine les révolutions d'ailleurs la Chine je sais pas si vous avez vu mais la Chine a sorti enfin en Asie on a une sortie énorme de personnes de la précarité c'est incroyable on a sorti énormément de gens de la pauvreté par de la croissance c'est fou et je crois pas que l'Afrique fera se raconte les révolutions sont condamnées à toujours mal finir j'aime pas les révolutions et oui ça termine mal pour le peuple parce que ça fait mal quoi les gens ils ont pas envie il y a des morts etc donc mais parfois ça permet de faire des choses Robespierre lui il a tué beaucoup de gens non c'est qui qui a tué beaucoup de gens qui a mis beaucoup de gens à la guillotine c'est Robespierre il a pas tué énormément de gens parce qu'ils étaient contre son avis et tout bien sûr aussi la royauté mais Robespierre aussi je crois je m'en rappelle plus bon bref la réduction des déchets doivent se faire par une réduction de la production absolument pas d'accord encore une fois le recyclage etc etc les étrangers vivants dans mon pays doivent pouvoir agir politiquement à égalité je suis pas d'accord parce que j'en ai ça dépend encore une fois mais ils ont pas la nationalité du coup si par exemple t'es portugais et tu as la nationalité française tu viens de tu demandes la nationalité française et que t'es devenu français t'as la nationalité française donc t'es français bon sur le principe sur ce que je comprends c'est que un étranger qui n'a pas les papiers français peut agir politiquement je suis pas d'accord pas trop toute tradition doit pouvoir être mis en cause oui les homosexuels n'ont pas à être traités à égalité avec les hétérans je suis absolument pas d'accord les homosexuels attends j'ai mal compris les homosexuels n'ont pas à être traités à égalité n'ont pas à être traités à égalité ça veut dire qu'on doit les traiter de façon inégalitaire c'est à dire qu'ils n'ont pas le droit de se marier pas le droit d'adopter etc donc du coup je suis pas d'accord parce que moi je trouve que les homosexuels que ça soit homo lesbienne etc ils ont le droit d'adopter ils ont le droit de se marier je vois pas le problème donc absolument pas d'accord ils ont le droit de se marier enfin je c'est ce que j'ai compris hop je clipe le passage précédent pour l'autre question oui pour l'autre question et du coup c'est Robespierre non ? attendez quelle question j'ai pas compris alors le piratage informatique est un moyen légitime de la lutte politique ah oui c'est un ah légitime non non c'est pas un moyen légitime mais c'est un moyen c'est vrai il faut taxer les revenus et le capital pour redistribuer les richesses oui mais mais bah pas forcément mais bah je suis pas trop d'accord mais oui mais il y a des trucs non quoi et le capital mais c'est trop c'est trop abstrait c'est beaucoup trop complexe oui il faut taxer les revenus pour payer l'état régalien mais là on est sur la redistribuer les richesses bah je vais mettre plutôt pas d'accord mais parce que la question est trop trop vague taxer donc c'est pas imposer parce que taxe taxer c'est taxe imposer c'est impôt bon plutôt pas d'accord allez hop dans le enfin la question est trop vague mais de ce que j'ai compris pas trop d'accord un bon citoyen est patriote pas forcément les différences hormonales expliquent certaines différences de traits de caractère entre les hommes et les femmes j'en ai aucune idée le sabotage est légitime dans certaines conditions aaaah je suis pas d'accord le niveau des ben c'est complexe mais le niveau des salaires doit être contrôlé pour garantir qu'un travailleur puisse vivre de son travail alors voilà ce genre de question que j'aime pas alors là je vais mettre pas d'accord parce que là je reprends la théorie valracienne de l'économie où sur le marché du travail on a l'offre et les demandes de travail est-ce que la greffe est un type de sabotage mais je sais pas je sais pas c'est trop enfin je sais pas le niveau des salaires doit être contrôlé pour garantir alors oui comme je disais pour que puisse vivre de son travail mais qu'est-ce que ça veut dire bon d'être contrôlé mais en fait de base moi je suis pas pour le SMIC voilà je sais qu'il y en aura beaucoup qui vont pas aimer que je dise ça mais je suis pas pour le SMIC parce que en fait d'ailleurs l'Italie n'a pas de SMIC de base il y a des pays européens qui n'ont pas de SMIC pour rappeler un peu pourquoi je suis pas pour le SMIC tout simplement parce que en fait ça ça transgresse la liberté de négociation du salarié et du et l'entreprise alors pourquoi parce que dans la théorie valracienne dont une partie j'en suis en conformité je suis d'accord avec la théorie c'est que en fait par le principe de liberté que j'aime beaucoup on ne doit pas on ne doit pas contrôler mettre un seuil plancher ou un seuil plafond à un salaire pourquoi ? parce que c'est la liberté du salarié et du patron de fixer le prix du salaire enfin le salaire par rapport à la camp par rapport au taux enfin au temps de travail exercé à l'entreprise ça doit être une négociation on doit négocier bon en France on ne négocie quasi pas et c'est dommage parce qu'en France en fait les salariés doivent négocier doivent négocier on doit négocier on doit négocier c'est absolument important déjà pour être mieux valorisé dans l'entreprise et avoir un plus gros salaire mais pour moi en fait dans la théorie valeratienne on a l'offre et la demande de travail le marché du travail se base sur l'offre et la demande de travail les offreurs de travail bon beaucoup de gens pensent que demande de travail ce sont les salariés non la demande de travail ce sont les entreprises ils demandent de la force de travail mais les offreurs de travail ce sont les salariés ce sont les gens qui offrent qui veulent offrir leur temps de travail contre rémunération ou contre autre chose donc déjà il faut comprendre ça sur le marché du travail on a ça comment se fixe la demande de travail donc des entreprises elle se fixe par rapport à la productivité à la production enfin à plein d'aspects microéconomiques qui permet si on a besoin de capital ou si on a besoin de travail de facteur travail ou de facteur capital et bien on fait un investissement blablabla etc voilà c'est fait à des normes de productivité à des normes de 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 création de richesse à des enfin bref voilà à une heure une heure attendez je termine ça après je finis l'épisode pour youtube du coup voilà ça c'est la demande de travail on a l'offreur de travail donc ce sont les gens qui vont offrir leur leur travail leur force de travail aux entreprises ce sont les salariés eux comment ils basent leur leur vision ben travail sur loisir travail sur loisir quantité de travail sur le loisir qu'est ce que ça veut dire par là ça veut dire que évidemment vous allez travailler mais à un certain moment par la négociation vous allez dire non mais je vais pas travailler 70 heures je vais pas travailler 70 heures par semaine pour un SMIC enfin pour un SMIC pour 1000 euros vous voyez c'est pas possible et bien et bien en fait le marché du travail doit s'équilibrer et comment le marché du travail s'équilibre par la demande et par l'offre et l'offre c'est quoi et bien par exemple je suis patron je suis patron j'ai un employé il me propose de travailler pour pour 40 heures non c'est pas la théorie de la main invisible enfin un peu un peu c'est vrai on peut mettre un peu sur la théorie de la main invisible c'est vrai alors je reprends mon exemple je suis patron j'ai un mec voilà il se présente j'ai besoin de quelqu'un pour travailler j'ai besoin de quelqu'un pour travailler il vient voilà ok bonjour etc et on va commencer les négociations ok vous êtes intéressant monsieur votre votre vous enfin votre candidature plaît pour pouvoir rejoindre un poste dans notre entreprise voilà je suis patron je suis content etc j'ai trouvé quelqu'un qui est intéressant du coup on va commencer à négocier je vais dire ok alors combien de temps de travail tu veux enfin combien de temps tu veux travailler par semaine s'il me dit 40 heures ok je mets 40 heures je mets je dis ok 40 heures ok je retiens il veut un salaire de 1500 euros ok 1500 euros ok alors ce mec 40 heures 1500 euros j'ai un autre mec qui arrive l'autre mec qui arrive me propose 42 heures de travail il est prêt à travailler 42 heures parce que c'est là où il veut il est prêt à travailler 42 heures parce qu'il le veut voilà c'est sa liberté il veut travailler 42 heures pour 1500 euros ok 42 heures 1500 euros son truc il me plaît il y en a un autre qui me vient il veut travailler 35 heures pour 1800 ok 35 heures 1800 blablabla et b par le marché évidemment que vous allez prendre 42 heures pour 1500 euros parce que vous allez gagner vous entreprise vous allez être plus rentable parce qu'il va plus travailler pour un salaire moins important mais le mec qui est venu se présenter qui a dit ok je veux travailler pour 42 heures pour 1500 euros c'est que lui dans sa tête il sait que par rapport au travail par rapport au loisir et bien il préfère le travail il a moins besoin de loisir c'est ça le marché alors pour en revenir au SMIC pour moi le SMIC c'est un facteur qui empêche la négociation libre c'est ça que je veux comprendre évidemment que le SMIC on en a besoin enfin le SMIC non on a besoin que les gens soient bien payés mais en fait les patrons sont pas cons parce que si vous êtes mal payé si vous êtes très très mal payé genre 300 euros genre 300 balles et que vous pouvez pas vous loger vous pouvez pas manger vous pouvez pas vous vêtir vous pouvez pas faire ceci cela votre patron n'est pas con parce que pour être productif il faut que quelqu'un travaille bien donc pour que quelqu'un travaille bien et bien il faut qu'il soit heureux dans sa vie donc il faut qu'il ait aussi un bon salaire donc le patron est conscient il va pas le payer 300 balles enfin ça dépend de certains patrons je suis d'accord il y a certains patrons ils sont un peu un peu foufou mais évidemment mais évidemment et aussi si l'entreprise veut prospérer bah il faudrait il faut qu'aussi que les salaires montent évidemment ça de là dépend Francie ah comment ça ça dépend surtout si les gens sont juste des fusibles ou pas s'il y a du monde derrière quoi oui mais ça c'est énorme mais oui mais ça c'est parce que vous raisonnez dans un système où il y a du chômage mais le principe dans ce principe c'est que en fait on doit pas avoir de chômage on doit être en en situation de plein emploi pourquoi parce que si vous êtes en situation de plein emploi la négociation que vous allez faire entre le entre votre patron votre futur employeur et votre salarié c'est vous qui aurez la main dessus parce que vous êtes en situation de plein emploi parce que les entreprises ont besoin d'employés et du coup bah c'est vous qui aurez plus d'importance dans les négociations c'est vous qui pourrez dire ce que vous voulez au patron si vous êtes en plein chômage situation de chômage que la France connait depuis très très longtemps c'est sûr ça aide pas mais évidemment que le patron il est pas fou les patrons ils doivent normalement ils sont pas cons enfin normalement tu peux pas laisser un salarié dehors être pauvre enfin très pauvre ne pas avoir de logement etc c'est pas possible moi personnellement si j'étais patron et que j'embauchais des gens je leur donnerais quand même un salaire convenable un salaire convenable faut pas abuser mais par contre on négocie moi je veux qu'on négocie voilà combien de temps tu travailles combien de temps tu veux travailler par semaine ok est-ce que tu veux pas plutôt baisser un petit peu voilà est-ce que tu veux pas baisser un peu ton salaire parce qu'il est un peu élevé voilà on négocie c'est de la négociation il faut négocier c'est pour ça que moi le SMIC j'ai un peu du mal mais bon donc on va mettre neutre la police doit être armée bah ouais je n'ai aucun problème avec le fait que les autres langues officielles soient ajoutées ou remplacent la langue officielle existante de mon pays ah bah non il faut mettre en place des assemblées pour rationner les productions vers les consommateurs en fonction des besoins non parce que les parce que déjà un ça détruit la liberté de consommation qui est donnée à quelqu'un et de deux si t'as envie de consommer ça mais que l'assemblée n'avait pas prévu qu'il y aurait un surplus de consommateurs comment on fait et bah pénurie et bah c'est con ça transgresse la liberté de consommer si les gens ils veulent manger son mcdonald mais que ah non 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 on avait prévu qu'il y avait que 15 000 consommateurs de mcdo et là il y a 15 000 1 ah merde bah non désolé toi tu pourras pas consommer mcdo parce que l'assemblée a fixé 15 000 bah non quoi si t'as envie de consommer mcdo burger king j'en sais rien mais tu consommes ce que tu veux bon même si beaucoup de gens consomment un peu de la merde ça on est d'accord la langue c'est très important bah ouais tu vas pas changer une langue comme ça paf je m'en fous j'ai juste du salaire moi je veux juste les papiers mal bof mal bof concentre toi à l'ukraine c'est déjà pas mal euh ah bah je vais vous laisser là youtube allez salut youtube on se retrouve pour un prochain épisode abonnez-vous